Le present perfect. Alors, le present perfect, c'est un temps qui est très utilisé en anglais et qui reste souvent un petit peu obscur pour vous. C'est normal, il est un peu compliqué et il y a beaucoup de caractéristiques. C'est un sujet très vaste, le present perfect. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la base, c'est-à-dire de quand on l'utilise et comment. Puis, on a créé d'autres vidéos qui s'intéresseront plus particulièrement au sujet et donneront plus de détails. Mais là, aujourd'hui, c'est général. Quand, comment ? On va commencer par la question principale, quand est-ce qu'on doit l'utiliser ? Parce que c'est un nom quand même étrange, le present perfect. En fait, c'est tout bête. Le present perfect, c'est quelque chose qui va servir à faire un bilan d'actions passées, mais toujours ces actions qui sont dans le passé, elles auront une conséquence sur le présent. Par exemple, regardez, si on fait un petit schéma. Là, on a une frise, on a le présent, le passé, on a une action qui s'est passée à un moment donné dans le passé et elle va avoir une conséquence sur le présent. Donc, quand on a l'exemple, I've got a sunburn, j'ai un coup de soleil, because I haven't put enough cream on. Donc, j'ai attrapé un coup de soleil. Là, si on est dans le présent, parce que dans le passé, je n'ai pas mis assez de crème. Donc, je n'en ai pas mis assez. Et bim, conséquence sur le présent, coup de soleil. Donc, il faut toujours se dire que c'est quelque chose qui s'est fait dans le passé, mais qui a toujours quand même un petit rapport avec le présent. Ce n'est pas comme le prétérit, où on est vraiment juste dans le passé. Là, ça a un lien aussi avec aujourd'hui. Donc, c'est comme le bilan. Le bilan, c'est quelque chose qui a été fait avant et aujourd'hui, on résume tout ce qu'on a fait. Comment l'utiliser ? Alors, il y a trois cas, comme dans tous les temps en anglais, la forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative. On va avoir besoin principalement de l'auxiliaire have. Donc, have conjugué, petit rappel, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Très important de bien le connaître et surtout, troisième personne, c'est la seule chose qui change, c'est has. Donc, formation affirmative, on va mettre le sujet, have ou has en fonction du sujet et le participe passé. Donc, participe passé, il y a deux cas. Là, par exemple, he has gone to the shop, on peut voir que le participe passé, on ne met pas juste ed à la fin. En fait, il faut juste se reporter au verbe irrégulier où on a un verbe à l'infinitif, le verbe au prétérit, et le troisième, ça va être le verbe au participe passé. Donc, par exemple, go, went et gone, le participe passé. Dans ce cas, il faut les apprendre si c'est des participe passés irréguliers. Sinon, si c'est un participe passé régulier, tout simplement, on rajoute ed. Par exemple, he has worked et moi, on va juste mettre ed à la fin. participe passé. Donc, ça, c'est la forme affirmative. Forme négative, on va garder le sujet et l'auxiliaire have qui va du coup devenir hasn't ou haven't. C'est la forme contractée de has not et have not. Donc, sujet plus hasn't, haven't plus participe passé, toujours participe passé régulier et participe irrégulier. Ça dépend du verbe. Exemple, he hasn't gone to the shop. Il n'est pas allé au magasin. Hasn't gone. Hasn't plus participe passé. Et enfin, on a la forme interrogative qui, du coup, on va commencer par l'auxiliaire have ou has. Puis après, on a le sujet. Et ensuite, le participe passé. Has he gone to the shop. Auxiliaire, sujet, participe passé. Et là, le complément. Voilà, c'est les trois formes du present perfect. Et toujours vraiment essayer de retenir l'idée que le present perfect, c'est pas en temps qu'il appartient que au passé. Il a vraiment une ambivalence et il a un lien avec le présent. Sous-titrage Société Radio-Canada